salut les copains aujourd'hui un petit tuto en fait pour vite fait pour pour vous montrer comment on redimensionne un gif animé puis également vous permettre de faire trois petites modifs en fait donc moi je fais ça sur photoshop mais je pense que gimp a les mêmes fonctions gimp c'est un logiciel gratuit donc c'est quasiment la même chose donc je pense qu'il doit avoir les mêmes fonctions en tout cas moi je suis sur photoshop et donc je vais vous montrer comment faire deux trois petites modifs sur le gif et en même temps leur dimensionner pour qu'ils puissent correspondre à la taille demandée par exemple part par twitch pour vos émotes animés c'est Sandy qui m'avait demandé ce petit tuto là il y a deux trois semaines donc voilà j'ai un petit peu de temps pour le faire je vous le fais vite fait en vidéo donc vous ouvrez votre fichier ouvrir moi je vais aller chercher voilà dans mon dans mon dans un de mes dossiers j'ai mes gifs que vous connaissez les gifs d'Abelix et l'Astérix donc on va choisir celui-là d'Abelix ça va nous l'ouvrir donc ça vous l'ouvre comme ça vous voyez en bas qu'il y a plein de petites images donc ça c'est toutes les images qui composent que composent en fait tout qu'ils ont qu'on a besoin en fait pour faire toute l'animation en fait du 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 gif donc pour le modifier pour modifier le gif vous allez faire fenêtre montage et donc ça vous ouvre le petit onglet là en dessous alors là les petites modifications vous pouvez faire vite fait par exemple ça va être ça va être donc si vous sélectionnez la première et que vous sélectionnez la dernière vous allez voir qu'en cliquant sur la petite flèche qui en dessous là hop il y a ça qui s'ouvre et en fait ça c'est les délais qui a qui a entre chaque image qu'on peut mettre entre chaque image donc si vous avez sélectionné toutes les images vous pouvez alors là on voit qu'il n'y a pas de lait qui n'a pas de délais ainsi à trois petits points comme ça c'est qu'il n'y a pas de délais entre chaque image ça veut dire que il n'y a pas de pause voilà entre chaque image chaque image mais on peut en mettre donc là si je mets si je mets une seconde entre chaque image et que je mets en lecture là hop vous voyez donc le le gif il est comment dire il est très lent donc là j'arrête si je sélectionne toutes les images pour sélectionner vous sélectionnez la première par exemple où toutes celles que vous sélectionnez vous sélectionnez la première en cliquant dessus vous allez jusqu'à la dernière vous cliquez sur sur shift et vous cliquez sur la dernière ça vous sélectionne tout d'un coup donc vous appuyez sur la petite flèche là hop si on met sans délai par exemple hop et que je mets sur lecture voilà du coup maintenant il est tout fluide et beaucoup plus fluide donc voilà déjà une petite une petite une petite modification vous pouvez faire si vous voyez là toujours ça veut dire qu'il va tourner indéfiniment par contre si vous le mettez trois fois ou une seule fois ben voilà il va faire trois fois trois fois le tour de toutes les images ou une seule fois le tour de toutes les images et il s'arrête donc si vous voulez qu'il soit continuel laissez le bien sur toujours si vous voulez le modifier image par image c'est à dire par exemple faire apparaître à un moment un début un petit rond je ne sais pas on va faire un rond comme ça avec ce truc là hop ellipse avec l'outil là si vous voulez sur la première image qui a un rond de couleur rouge par exemple la couleur rouge elle est sélectionnée là sur la première image à votre petit rond ah oui j'ai fait une bêtise on est sur la première image ah oui oui donc ça a créé un calque un calque donc là il va falloir aller lui mettre la couleur là voilà couleur de fond si vous voulez lui faire un contour noir par exemple hop vous pouvez faire un contour noir donc vous cliquez dessus puis vous allez chercher la couleur ou alors vous allez chercher la couleur dans la dans la roue et puis donc là pour la petite modif hop hop voilà pour la petite modif si vous mettez en lecture hop tu vois voilà il apparaît uniquement sur l'image sur l'image d'une c'est l'image qu'on a qu'on avait sélectionné au départ hop j'arrête la lecture donc j'en reviens sur un hop hop on va mettre supprimer le calque si vous sélectionnez la deuxième enfin la cinquième image par exemple donc vous voulez modifier la cinquième image donc là vous allez chercher donc c'est celle qui est en route vous voyez un oeil qui est en route les autres il n'y a pas d'oeil donc sur celle qui est en route vous sélectionnez vous n'avez même pas besoin de normalement de sélectionner les trucs hop on fait la même chose c'est juste pour vous montrer hop on va lui mettre la couleur là on va lui mettre une autre couleur tiens par exemple le rose hop il met le truc rose c'est juste pour vous montrer et donc si on clique hop là ça arrive pile poil quand c'est sur la cinquième image et donc pour vous montrer juste la différence donc il a créé un calcul supplémentaire sur tous les calques le calque ellipse donc c'est la petit rond qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a fait et là quand vous regardez vous allez voir sur le comment dire c'est sur la cinquième image quand vous allez voir que quand je vais cliquer sur cette cinquième image là vous allez voir que là hop on voit en visuel là quand je clique dessus quand je l'éteins on le voit plus c'est en fait c'est visible ou non visible à l'oeil pour ceux qui connaissent pas bien photoshop donc là sur la cinquième image cette image là est qui est activée est visible plus les libres voilà tout simplement je supprime ce calque là supprimer le calque yes yes ça va le supprimer normalement sur toutes les sur tous les calques voilà donc ça c'était voilà des petites des petites modifs comme ça et donc en fait après vous pouvez modifier vos gifs comme bon vous semble en fait comme bon vous semble en fait et donc nous ce qui nous intéressait dans à l'origine dans ce petit tuto c'est de redimensionner redimensionner hop pardon de redimensionner le gif complet pour qu'ils puissent faire la taille de comment dire qu'ils puissent faire la taille c'est demandée par twitch par exemple donc là on n'a pas besoin de la chose en bas donc je vais le supprimer je vous rappelle c'est fenêtre fenêtre montage pour avoir la pour avoir le 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 panneau de contrôle des gifs fenêtre là moi je désactive il n'y en a pas forcément besoin donc là c'est tout simple en fait il suffit de faire image taille de l'image vous allez lui mettre la dimension que vous souhaitez donc la grosse dimension la plus grosse dimension pour les gifs animés sur sur twitch c'est 112 par 112 vous cliquez sur ok hop ça vous la redimensionner là si je mets à 100% là il n'est pas forcément à 100% c'est la vue hein la vue qui est affichée donc vous n'avez pas besoin de faire ça mais voilà ça vous donne ça vous donne le gif à la taille là donc si je remets la fenêtre si je remets la fenêtre de comment dire de montage vous voyez qu'il est plus petit et il est toujours actif voilà et il ne vous reste plus qu'en fait à l'enregistrer donc enregistrer sous hop vous sélectionnez en fichiers gif moi je vais lui donner un autre nom pour que ça n'écrase pas l'original je mets tuto par exemple j'enregistre je laisse les données qui sont déjà préenregistrées je clique sur ok et voilà vous allez le retrouver dans le dossier dans lequel vous avez vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer bien sûr vous faites attention et et vous n'avez plus qu'à utiliser votre gif voilà voilà le petit tuto est terminé j'espère que ça vous a plu ça vous a aidé allez je vous souhaite une bonne journée et à un prochain tuto bientôt